Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution un peu particulière car je vais vous montrer toutes les localisations des larmes du dragon. Alors c'est une quête que je ne peux que vous recommander de faire, pourquoi ? Parce que elle apporte énormément, pas en termes d'endurance, en termes de coeur ou quoi que ce soit, c'est pour le scénario totalement. Je pense que vous aurez la chair de poule en regardant chaque larme. Alors elles sont toutes sur la map, je ne pense pas que je vais pouvoir les faire dans l'ordre, je vais zoomer au maximum parce qu'en fait quand on voit les géoglyphes, il y a également énormément de recherches pour trouver où se situe exactement la larme. Donc préparez vos marqueurs, c'est parti. Donc là c'est la première. Donc je zoom, je vais essayer d'être un peu moins. Hop, zoom maximale. Donc la première larme du dragon se trouve ici. Je dézoome, hop, vue d'ensemble, ici. Allez, on continue. Alors la deuxième larme se trouve là. Hop, hop, je dézoome un peu dans cette région. Je zoom, voilà. Exactement ici, pour la larme du dragon numéro 2. La troisième. Alors, où était la troisième ? Je ne me rappelle pas, vous vous doutez bien, je ne me rappelle pas chiffre par chiffre. Alors là, voilà. Donc c'est celle qui ressemble à une tablette chez Caprua. Allez, premier zoom. Deuxième. Troisième. Donc voilà, très exactement ici, l'alarme. C'est là que vous devrez vous rendre pour aller trouver l'alarme sur le géoglyphe. Je crois que ça s'appelle comme ça. Allez, on dézoome. On va chercher la quatrième. Qui se trouve ici. Allez, un premier zoom. Hop. Je vous laisse assez de temps, pardon, pour que vous puissiez placer vos balises. L'arme du dragon numéro 4. On passe à la cinquième. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là non plus. Ce n'est pas celle-là. Encore moins celle-là. Ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est celle-là. Allez, premier zoom. Pour vous situer. Donc ici, et très exactement là. Donc c'est simple. Si vous placez vos balises, ce sera vraiment un jeu d'enfant pour vous. Alors on va à la sixième. Qui se trouve ici. Allez, premier zoom. Et très exactement là. Alors on dézoome. On passe à la septième. Il y a énormément de choses sur la map. La septième. Elle est ici. Allez, premier zoom. Vous voyez, c'est Village des Carailles. Très exactement là. Allez. On va passer à la huitième. Qui se trouve de mémoire... Ouais, ici. Allez. Pardon, j'ai fait un zoom trop rapide. Et voilà. Prairie Gelé Nord. À cet endroit, vous trouverez la huitième larme du dragon. On part sur la neuvième. Neuvième, neuvième, neuvième. Qui se trouve très exactement. La neuvième est ici. Allez. Donc, aux alpages Thalus. Voilà. Je retire mon curseur pour bien vous montrer là. C'est la neuvième. La dixième. Allez. Hop. Je retire un peu. Vous voyez, c'est là qu'il y a. Près du Mont-Caport. Très exactement ici. Je retire mon curseur pour vous montrer. C'est la neuvième. La onzième. Là où se trouve. La onzième. On a forcément tendance à se perdre. Allez. La onzième, ici. Je recule un petit peu. Encore pour vous montrer. Hop. Comme ça. Vous pouvez placer tous vos marqueurs. Et la fin de la dernière larme, se trouvera, la larme numéro 12, se trouvera ici. Mais vous n'avez pas besoin de la marquer car le jeu se chargera de vous indiquer l'emplacement de cette larme de dragon. Donc voilà. Je vous ai donné les 12, l'emplacement des 12 larmes de dragon. Je vous conseille vraiment de faire cette quête. De regarder toutes les cinématiques des larmes. Car vous verrez que c'est vraiment très émouvant. Ça apporte. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours. Ce que vous avez pensé de toutes ces cinématiques. Si ça vous a plu, si ça vous a plus touché que Breath of the Wild, moins touché, ce que ça vous a fait. Ça me fera vraiment plaisir de lire tout ça. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie. A très bientôt. Bye bye.